Bonsoir M. Sou. Bonsoir, je m'appelle Abdoulaye Télisso, je suis le responsable de communication de l'association guinéenne des écoles privées. Alors M. Sou, le gouvernement a décidé cette fois-ci de fixer la date de la rentrée scolaire 2024-2025, le 25 septembre, ce qui est un peu rare ces dernières années, habituellement c'était au mois d'octobre, mais cette fois-ci c'est au mois de septembre. Comment accueillez-vous cette annonce du gouvernement ? Contrairement à beaucoup de monde, moi je l'accueille vraiment à bras ouverts. Je pense que c'est une très bonne chose, plus vite on ouvre, plus vite c'est mieux pour tout le monde pour commencer les programmes. Je sais qu'il y a cette polémique de dire qu'il reste cinq jours d'ici la fin de l'année, mais je pense que le ministre et le ministère sont vraiment dans une approche où de ramener l'ouverture des classes un peu plus tôt que possible, par exemple au mois de septembre, comme ça se fait dans tous les pays. Maintenant, vous savez, l'école c'est la pédagogie, donc je pense qu'ils sont dans cette pédagogie de ramener petit à petit l'ouverture pendant le mois de septembre. Maintenant, pour ce qui est de ces cinq jours-là, c'est des sacrifices à faire de part et d'autre, les écoles, les parents et les élèves. Mais je pense qu'on a plus à gagner, c'est pour une question de cinq jours dont on est en train de parler, ce n'est pas un mois en fait. Parce que je comprends ceux qui défendent l'idée d'ouvrir le 3 octobre, mais cette année, le 3 octobre, je pense que le 2 octobre, ça sera un mardi ou un mercredi. Maintenant, le 3 octobre, ça sera un jeudi. Donc, au milieu de semaine, la semaine sera déjà perdue. Je pense que si on ouvre le 25, ça nous donne le temps de ce flottement du début d'année. Et après, maintenant, une semaine après, on peut démarrer les programmes comme il le faut. Donc, au moins, je pense que c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose d'ouvrir le 25 septembre, ce qui est très rare. Selon vous, en tant que responsable de l'association guénéenne des écoles privées, est-ce que vous pensez que les parents y sont préparés ? Je pense que tout le monde doit se préparer au fait. Parce que nous, depuis bien avant même la fermeture des classes, on était en train de préparer l'année scolaire au fait. Parce qu'il ne faut pas, on sait que voilà, c'est soit en fin septembre ou en octobre, ou en fin septembre, début octobre au fait. Donc, pour moi, tout le monde dans la tête est déjà prêt. Peut-être qu'il y a d'autres qui se disaient que voilà, peut-être que ça va être le 3. Donc, il y a une question d'une semaine. Mais je pense qu'on peut trouver le juste milieu pour que tout le monde soit prêt. Mais je pense que dès après la fermeture des classes, il faut que les parents se mettent dans la tête que dans un mois ou dans deux mois, il faut que mes enfants reprennent les cours. Parce que moi, depuis très longtemps, j'ai dénoncé quand même ces vacances longues de trois mois. Pour moi, c'est trop long pour un enfant qui reste à la maison. Surtout pour ceux qui ne travaillent pas pendant les vacances, ils peuvent facilement les apprendre au fait. Donc, qu'on revienne petit à petit sur deux mois de vacances, donc recommencé en septembre comme tous les autres pays. Aujourd'hui, quand vous regardez le 2 septembre, plusieurs pays dans le monde ont repris les cours au fait. Il y a d'autres même qui auraient pris il y a une semaine de cela au fait. Donc, je pense que pour ceux qui ne se sont pas préparés, il faut qu'ils, parce qu'il nous reste quand même deux, trois semaines, il faut qu'ils accélèrent un tout petit peu. Mais je pense qu'à partir de maintenant, il faut que nous, école, les parents d'élèves, se mettons dans la tête que dès après la fermeture des classes, il faut préparer la rentrée. Un peu plus de deux semaines avant l'ouverture, vous pensez que c'est une façon pour l'État de préparer les parents d'élèves et même les élèves responsables d'établissement à cette rentrée scolaire ? À ce niveau, voilà, je suis tout à fait d'accord avec vous. Deux semaines, c'est peu ou même trois semaines. Moi, c'est pour cela que depuis des années, nous militons pour un calendrier stable en fait. Quand je prends par exemple, je prends un exemple en France ou bien dans les autres pays. En France, on sait que le premier lundi du mois de septembre, c'est la rentrée des classes, que ce soit au niveau de l'enseignement préuniversitaire ou bien l'enseignement supérieur. Donc tout le monde déjà sait déjà en fait. Je pense que maintenant, l'État doit travailler sur cela. Un calendrier stable. Dire par exemple, si par exemple, c'est un mois de septembre, dire le premier lundi du mois de septembre ou bien le deuxième de lundi du mois de septembre de chaque année, c'est l'ouverture des classes en fait. Comme ça, personne ne sera surpris en fait. Je comprends ça en fait. Ça, quand même, je pense que l'État doit y travailler. Il faut qu'on ait un calendrier stable en fait. Pas cette année ouvrir le 2 ou bien parce que les ministres sont changeants. Mais il faut qu'on institutionnalise ce calendrier. Dire, voilà, chaque année, le premier lundi du mois de septembre ou bien le premier lundi du mois d'octobre, ça sera l'ouverture. Qu'on y travaille à un calendrier d'année scolaire. Parce qu'on peut anticiper sur même deux ans, trois ans et travailler sur cela. Cela permettra aux écoles de mieux se préparer. Et ça permettra aussi aux parents d'élèves de mieux se préparer pour ne pas être surpris. Comme vous l'avez dit ici tout à l'heure, en deux semaines, il faut se préparer. Voilà, surtout avec les couturiers, les tenues, le marché et surtout aussi le 25. Les salaires ne sont pas tombés. Donc on attend là déjà d'abord le salaire du mois d'août. Le salaire du mois d'août, on a déjà peut-être commencé à le grignoter. Il est presque fini. Et on n'a pas encore le salaire du mois de septembre pour y faire recours. Donc d'où la nécessité de mettre en place un calendrier stable qui permettrait tout le monde d'être prêt. Un calendrier stable pour permettre à tout le monde d'être prêt. C'est votre prédoirie. Alors le 25, si l'entrée scolaire arrivait à avoir lieu, comment est-ce que les écoles privées s'y préparent ? Est-ce que les parents d'élèves forcément vont payer pour ce mois de septembre ou non ? Bon, aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup. C'est pour ça qu'il ne faut pas généraliser. C'est compliqué. Mais ce qu'il faut savoir déjà d'abord, c'est un programme qu'on est en train d'enseigner. Sur un temps bien déterminé, en fait. Donc, les questions de cinq jours-là, c'est qu'il faut les dissocier. Il y a des écoles, ce n'est même pas des paiements de mensualité. Moi, je prends l'exemple sur mon école. Ici, on ne paye pas par mois. On ne paye pas tranche, en fait. Donc, c'est en trois tranches dans l'année scolaire, en fait. Mais il faut se mettre en tête, c'est un programme qu'on est en train d'enseigner. Mais vouloir dire, ce n'est pas dire qu'on va faire payer le mois de septembre. Mais il faut trouver le juste milieu. Accompagner les écoles quand même pour qu'ils puissent payer les enseignants pour cette période de la fin du mois de septembre. Et ça aussi, c'est que beaucoup de... En fait, je vois beaucoup d'informations sur les sites ou bien les gens parlaient sur les réseaux sociaux. On ne paye pas les enseignants et autres. Aujourd'hui, la plupart des écoles, je peux dire, 70 à 80 % des écoles payent les enseignants permanents. Je parle des enseignants permanents. Ce qui évolue au niveau maternel, primaire et la direction, 12 mois sur 12, quels que soient, en fait. Même si c'est pendant les vacances, en fait. Maintenant, pour les vacataires, il faut trouver un juste milieu, en fait. Que les parents acceptent quand même de payer l'équivalence de cette période qui reste. Et pour permettre aussi à l'école à payer les enseignants pour cette période. Parce que de l'autre côté, si on avait l'État qui pouvait nous accompagner, on pourrait demander à l'État quand même à aider nous sur cette période pour pouvoir couvrir cette dépense, cette dépense, en fait. Mais l'État n'accompagne pas les écoles privées dans ce sens, en fait. Donc là, c'est aux parents et aux écoles. Chacun n'a qu'à faire un petit effort pour qu'on puisse passer ce cap très facilement. Écoles et parents d'élèves doivent s'entendre sur quelque chose par rapport au paiement de la mensualité du mois de septembre. Beaucoup, comme vous venez de le dire, sont en train d'aller de leurs commentaires dans ce débat autour de ce mois de septembre, surtout cette année. D'aucuns estiment que les écoles ne vont pas payer les enseignants pour le mois de septembre. Vous venez d'expliquer pourquoi. D'autres pensent que c'est normal. Mais est-ce que pour cette année, l'association guinéenne des écoles privées de Guinée a eu à échanger avec les parents d'élèves par rapport à cette question ? Bon, pas particulièrement aux parents d'élèves, mais on fait une sensibilisation en interne, en fait. Parce qu'on sait combien de fois aussi, comme les enseignants, quand même, surtout vacataires, souffrent pendant cette période de vacances, en fait. C'est pour cela qu'on fait des sensibilisations, parce que rien ne nous oblige aujourd'hui quand même de les payer. On dit la même manière dont on est en train de faire au niveau maternel et primaire pour payer les enseignants 12 mois sur 12, c'est de récompenser les plus méritants dans un premier temps, en fait. En mettant en place un système de ce qu'on appelle de permanence au fur et à mesure. Choisir les enseignants qui se donnent très bien. Dire, ah ok, il n'y a pas de souci. Au fur et à mesure, on va vous mettre un système de permanence, même si ça va nous coûter plus, en fait. Parce que ça les permet d'être encouragés et aussi ça les permet d'être fidèles aux écoles. Ça, c'est un conseil qu'on fait envers les écoles. Et aussi, ce que les gens ne comprennent pas, généralement, on parle souvent de cette notion d'ouverture, mais pensez à la fermeture. Généralement, on nous dit d'arrêter, par exemple, à mi-mai, et après on nous demande de payer le mois de juin. Et généralement, moi, rares sont les écoles quand même qui ne payent pas les neuf mois au complet, en fait. La plupart accompagnent les enseignants jusqu'à la fermeture des classes, en fait. Maintenant, il y a quand même, il faut comprendre aussi les écoles. Et ils n'ont pas d'autres ressources, en fait. Ils n'ont que la scolarité pour payer les enseignants. Maintenant, derrière, s'il n'y a pas d'entrée au niveau de la scolarité, ça sera difficile qu'il faut y faire face. Nous, ce qu'on fait, c'est des sensibilisations. C'est pas, en fait, beaucoup de parents pensent que nous, on est là, on réfléchit, on pense qu'à nous seulement, en fait. On pense à eux aussi. On essaie de trouver juste le juste milieu, parce qu'il ne faut pas aussi qu'on pense à ça au détriment aussi de la formation. Parce que c'est la formation de qualité d'abord qui compte, en fait. Donc, à ce niveau, on essaie de trouver le juste milieu pour dire, ah, quand même, il faut comprendre les parents. Mais aussi, de l'autre côté, il faut comprendre aussi les enseignants. Donc, on arrive à gérer. Pour l'instant, c'est au cas par cas. Chaque corps regarde. Donc, mais je pense que ces sensibilisations, là aussi, sont en train d'évoluer. La dernière fois, on s'est retrouvé en réunion. On a expliqué ça. On a même un collègue là-bas qui a dit, ah, OK, moi aussi, quand même, je vais essayer de faire comme vous le faites. Donc, c'est comme ça, petit à petit, que les choses vont se vulgariser. Et on va arriver à terme à une question aussi de permanence pour tout le monde. Beaucoup sont ceux qui disent que c'est apprendre ou à laisser ce que les écoles vont fixer comme mensualité à partir de ce mois de septembre. Est-ce que ça a été l'objet de débat entre vous ? Bon, on n'a pas débattu parce que la date est fixée hier. Donc, on n'a pas eu le temps. Notre dernière réunion, c'est ce vendredi qu'on a fait notre réunion. Et la nouvelle est tombée hier. On n'a pas fait de débat autour de la question. Mais ce que je veux faire comprendre aux parents, aux ministères et autres, en fait, il ne faut pas prendre ce qu'on est en train de considérer comme si c'était un marché, un bien qu'on est en train d'acheter. Il faut savoir que c'est un programme, en fait. Le programme, moi, ici, tant que le programme n'est pas écoulé, on y va jusqu'au bout. Des fois, ils nous disent ici, ah, OK, vous arrêtez au mois de mai pour faire composer les enfants. Si on se rend compte qu'il y a une partie du programme qui n'est pas faite, on y va. On fonce jusqu'à un début juin, en fait. Parce que pour moi, il faut finir le programme, en fait. Donc, il faut avoir cette mentalité de voir un programme et de voir l'année scolaire en entérité, pas en question de mois ou bien en question de période, en fait. Donc, je pense que c'est à ce niveau-là qu'il faut faire le travail de sensibilisation de part et d'autre. Donc, en fait, on aime souvent dans ce pays de confronter et de mettre dos à dos deux entités ou bien deux personnes, en fait. Et alors qu'aujourd'hui, parents d'élèves et école, nous devons être partenaires, en fait, dans cette aventure, en fait. Parce que sans eux, on ne peut pas exister. Et sans nous, il ne peut pas y avoir de formation, en fait. Donc, ça ne sert à rien de nous mettre en confrontation, en fait. Donc, je pense qu'il faut qu'il y ait des sensibilisations. Le ministère aussi doit jouer ce rôle de régulateur et de sensibilisateur en expliquant les sensibilités qui sont dedans, en fait. Ce que je vous expliquais tout à l'heure... De maintenir, comme vous venez de le dire, un calendrier fixe ? C'est ça, en fait. Moi, je pense que ça, ça résoudrait tout le problème, en fait. De déjà maintenir un calendrier fixe et de faire en sorte que... Moi, c'est que je milite pour qu'on puisse commencer les cours en début du mois de septembre, en fait. Que le premier lundi du mois de septembre de chaque année, qu'il y ait la rentrée. Comme ça, il n'y a pas de polémique, en fait. On commence en début du mois et on y va jusqu'à la fin du mois. Qu'on commence en mois de septembre et qu'on termine au 30 juin. Comme ça, on a le 30 juin. Comme ça, on a 10 mois. Et aujourd'hui, dans tous les pays au monde, c'est ça, en fait. C'est 10 mois d'études dans l'année. Donc, il faut qu'on y arrive à ça, quoi. Surtout, surtout nous qui sommes en retard dans ce domaine. Donc, il faut qu'on redouble d'efforts. Parce qu'aujourd'hui, nos enfants sont en concurrence avec le monde. Donc, aujourd'hui, il y a des Sénégalais. Aujourd'hui, ce n'est pas l'Occident qui est en train de venir choper les boulots ici. C'est les pays à côté. Voilà, la Côte-du-Var, le Sénégal et autres. Parce que moi, il faut être franc. Moi, en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que je dis ? Je cherche le salarié qui pourra faire le travail. Je ne cherche pas... Bon, la nationalité, bien sûr, mais c'est s'il fait le travail d'abord. Donc, si c'est le Sénégalais ou bien l'Ivarien ou le Burkinabé qui peut faire le travail, pourquoi ne pas lui donner le travail qu'il a demandé ? Donc, c'est pour cela qu'il faut que nous aussi, on travaille, on retravaille notre système éducatif en mettant en place des réformes pour être compétitifs au niveau du marché de l'emploi à la sortie. Notre entretien tire à sa fin. Qu'est-ce que vous avez à dire aux enseignants et aux parents d'élèves de façon particulière concernant la reprise des activités au niveau des établissements scolaires privés ? Ok. Mon message d'abord s'adresse aux élèves. Donc, nous tendons vers la fin des grandes vacances. Donc, c'est le bon moment de retoucher les monstres et d'être prêt pour l'ouverture. L'ouverture, il ne faut pas attendre le jour J. C'est maintenant qu'il faut travailler sur les petites habitudes. C'est coucher tôt et revoir les notions de l'année dernière et pour ne pas revenir ici comme si on recommençait à zéro. Donc, je pense que les parents et les élèves aussi doivent y travailler pour qu'on puisse décaler ce sommeil, pour que les enfants puissent se reposer et revenir en pleine forme pour ne pas qu'il y ait un choc. Parce que si, par exemple, l'enfant dort à 23h jusqu'à la feuille de l'ouverture et la veille, on lui dit de dormir à 21h, ça ne va pas marcher. Donc, ça, c'est à l'endroit des élèves. À l'endroit des parents d'élèves, nous les souhaitons déjà d'abord une bonne rentrée et une bonne préparation. Je comprends la sensibilité des choses, mais qu'ils sachent que nous sommes des partenaires. Nous sommes avant tout des partenaires. Moi, je n'arrête pas de le dire souvent aux parents, l'enseignement et l'éducation, c'est 50% à l'école et 50% à la maison. Donc, nous les appelons à la retenue de ne pas rentrer dans ce jeu d'affrontement entre école et parents d'élèves. Donc, s'il y a une question, venez dans les écoles, discutez-en. C'est des êtres humains qui sont derrière ces écoles. Si, au niveau de la comptabilité, on n'arrivait pas à comprendre, demandez à rencontrer le directeur et on trouvera toujours une solution. À l'endroit des enseignants de Guinée, je leur souhaite aussi une bonne rentrée, sachant que la formation et l'éducation des enfants reposent sur nos épaules. On a une grande responsabilité, surtout dans le monde actuel. Donc, l'avenir va nous juger, en fait. Donc, soyons prêts. C'est un métier, moi pour moi, ce que je dis, c'est le métier le plus noble au monde. Prenons-le ainsi et soyons prêts à accueillir les enfants et retouchons les manches pour atteindre les objectifs. Merci beaucoup, monsieur Aboulaye Télissot, responsable chargé de communication de l'Association guinéenne des écoles privées de Guinée, pour votre disponibilité. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup et merci aussi à vos millions d'auditeurs, d'expectateurs et de lecteurs. Merci. Merci.